La dernière fois que j'ai rendu visite à mon oncle, il m'a gardé en otage pendant 6 mois. Merci, merci, c'est ouvert, c'est bon ? Bonsoir Thomas ! Bonsoir Thierry, merci de m'avoir invité. C'est normal. C'était super plaisir. Moi j'ai bien maté l'émission de ma loge, tout ça, et ça m'a un petit peu remué parce qu'on a beaucoup parlé des Etats-Unis, on a beaucoup parlé du Moyen-Orient et du problème israélo-palestinien, tout ça, et moi ça me touche particulièrement parce que ma mère est juive et mon père est arabe, et ils sont un petit peu en guerre en ce moment, donc voilà. Donc je suis juif et arabe. A mon avis mes parents m'ont eu uniquement pour me faire chier. Je suis juif et arabe, je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'ennemis que je peux avoir sur Terre, le nombre de personnes qui me détestent en même me connaître. Ce n'est pas facile d'être juif et arabe, vraiment pas. Parce que 50% arabe pour un juif, c'est de toute façon déjà trop, et 1% juif pour un arabe, c'est juste impensable. Que des problèmes. Mes parents voulaient m'appeler Shlomo Ben Youssouf. Les deux familles n'étaient pas d'accord, finalement c'est l'ONU qui a décidé. Non, ce n'est pas facile d'être juif et arabe, vraiment pas. Surtout en France. Parce que moi, à chaque fois que je passe une soirée avec des copains et qu'ils se mettent à raconter des blagues, putain, il y a deux blagues sur trois qui ne me font pas rire. Et encore, j'ai eu de la chance, j'aurais pu être blonde. Psychologiquement, ça m'a complètement niqué la tête, vraiment. Moi, je me suis déjà jeté des pierres. Arrête, t'es relou. Non, c'est vraiment, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En plus, avec les manifestations pro-palestiniennes le samedi, les manifestations pro-israéliennes le dimanche, j'ai plus un seul week-end pour moi. C'est vraiment, c'est une situation délicate, quoi. C'est-à-dire que la moitié de ma famille est juive et l'autre moitié de ma famille est arabe. La dernière fois que j'ai rendu visite à mon oncle, il m'a gardé en otage pendant six mois. Non, je sais plus quoi faire. Moi, avec toutes ces conneries, je sais pas s'il faut que je sorte avec des filles juives ou s'il faut que je sorte avec des filles arabes. Du coup, je sors qu'avec des françaises. Ma dernière copine, sa famille était très française. Quand ils ont appris qui j'étais, ça leur a fait deux mauvaises nouvelles d'un coup. Je me souviens, la première fois que j'ai été manger chez eux, ils étaient super gênés. Mais vous mangez quoi alors ? Du couscous ou du couscous ? Non, c'était des racistes de base, vraiment. À la fin du repas, ils m'ont fouillé. De toute façon, ça n'a pas vraiment tenu le coup avec cette copine parce qu'elle ne voulait pas se convertir deux fois. Et pour moi, c'était vraiment important parce que je ne voulais pas choisir entre les deux religions. Vraiment, je me suis lancé à fond dans les deux religions. J'ai passé trois ans à traduire la Torah en arabe. Et puis, j'ai très vite arrêté après avec tout le trip religieux, tout ça, parce que... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, si je respecte tous les interdits de mes deux religions, le seul truc que j'aurais le droit de faire, c'est boire de l'eau le mercredi soir après le coucher du soleil. En plus, faire Shabbat pendant le Ramadan, c'est super chiant. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci, 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 merci Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.